Youtube ! Greu, c'est Sean Kazma, j'espère que tu as bien, on est back ! On enchaîne messieurs dames après la fin de l'épisode précédent, épisode 2, dans lequel on a affronté une seconde divinité, pas plus intéressante que la première. On la first try cela dit, et heureusement parce que le combat était long et inutilement long. Putain, la DA est incroyable, l'ambiance, le style, tout ce qui m'entoure, tout est très cool en fait. Tu t'y crois, on est en Egypte antique, putain c'est beau, le flow est présent ! Mais bordel, comment c'est creux les fights ! Ah, c'est terrible ! Bon, on retourne voir Isidora, la prêtresse qu'on avait croisé dans l'épisode 2, et qui je pense va me rediriger vers une nouvelle divinité à affronter, parmi les 4 qui ont l'air d'être les grands méchants de ce DLC, en sachant qu'il reste encore un monde ici et un monde là, et on aura exploré les 4, et je pense qu'à ce moment là, une ultime quête se déverrouillera probablement pour terminer l'ensemble. On va faire au mieux, et on va voir si on est capable aujourd'hui d'en faire 2, en une sel VOD. Néfertiti et Akhenaton n'existent plus. Je les ai vaincus dans la droite. Tu as vu le pays des morts, et tu vis encore. Non. Ce n'était qu'une illusion. J'ai traversé les champs de roseaux, j'ai senti le vent sur ma peau, mais je n'étais pas là-bas. Et je doute d'y aller un jour. Oublie tes doutes. Peu importe ce que tu as fait, je sais qu'il existe un chemin. Je t'aiderai à le trouver. Latone. Akhenaton l'a transmis à ses successeurs. Quelqu'un l'a sans doute volé dans l'un de leurs tombeaux. On dit que les obsèques de Tikhon sont pour bientôt. Son registre a-t-il révélé autre chose ? Il connaissait tout des tombeaux. Non. Yersu, celui qui a pillé le tombeau de Néfertiti, a dit qu'il travaillait avec d'autres, mais... Eh bien... Que s'est-il passé ? Il est mort ? Des soldats approchent. Pars. Il ne faut pas qu'ils te voient. Ici. Prêtresse, une question. Nous enquêtons... Comment dire ? Sur une bande de pilleurs de sépulture. Imagine ma surprise en trouvant le cadavre du principal suspect. Je sais qu'il existait entre vous certains différents. Prêtresse. Qui a tué Tikhon ? C'est pas de ma faute. À moi ! Tikhon ? Ce n'était pas l'un des tiens ? Un comparse de ton stratège ? Peut-être que l'un de ses alliés en a eu assez de partager les profits des tombeaux pillés ? Tu as trouvé une dague plantée dans son dos ? Beaucoup de gens souhaitaient le voir mort. Ok. Alors, attendez. Trouvez la ville de Tikhon. Donc, à l'autre bout du monde. Quelque chose me dit que les choses vont s'accélérer un petit peu pour les deux derniers divins. Et que ça risque d'être rapidement le bordel. Bon. Alors, attends. Voyons voir. Je vais juste m'écarter un petit peu du problème de base. Et on peut se taper au bout de la rue. Donc, allons-y, monsieur, dame. Let's go. Ne perdons pas de temps. Et du coup, on me disait dans le chat qu'apparemment, il y a bien des équivalents aux papyrus dans ce DLC. Mais que c'est, en gros, les mystères des pharaons. Donc, ça doit être des trucs qui sont dans les royaumes divins. Mais vu que je n'ai pas trop eu l'occasion d'explorer pour le moment. Alors, dans l'épisode précédent, en fin de VOD, j'ai changé d'arme. Parce que, pourquoi pas. Après, je ne vous garantis rien. Si je vois que ce n'est pas incroyable, je reviendrai rapidement à ce que j'avais avant. Par contre, je n'ai pas checké le niveau. Charge instant A, c'est pas mal. Je vais quand même me mettre de côté. Attends. Non, non, non. Parce que j'ai pris les lames de Nefertiti. Mais en vrai, les lames de Nefertiti, c'est non. C'est non. Je préfère largement mes lames à moi. Mais je vais opter pour ce TP que je trouve très joli. Et on va voir ce qu'on arrive à gérer par rapport à ça. Allons-y, monsieur l'homme. Mais ouais, je regrette le fait qu'il n'y ait pas autant de costumes que ce que j'espérais. Et que l'ensemble, en fait, soit des mêmes costumes qui se ressemblent à fond, en fait. C'est dommage. Après, le chat me rassure en me disant que... Oh là là ! Que Odyssée était le fourni. Mercredi. Ok. Ninja. De la discrétion. Aussi fufu que Naruto. Let's go. Allez, on va faire de deux sur le toit. Et on est retour. Tu pourrais aussi essayer le Discovery Tour d'Origine si jamais... Je l'ai déjà essayé. Je l'ai déjà essayé, je le trouve très cool. Mais en vrai, le jeu pour moi est une claque. C'est pas le jeu Assassin's Creed qui méritera le 19 sur 20. Mais... Mais c'est un non-contournage de la licence, quand même. Pendant qu'il se lamente, j'ai le temps de fouiller la villa. Alors, on va voir. Euh, exaministe. Les hommes du stratège sont déjà venus ici. Et qu'est-ce qu'ils ont pu rater ? Nous sommes toujours amis, n'est-ce pas ? Alors, crois-moi, lorsque je te dis que ceci n'est rien de personnel, nous avons conclu un accord afin de nous répartir les tombeaux. Alors, que font les hommes sur... Non, que font tes hommes sur mon territoire ? Peut-être les soldats qui accompagnent ce courrier aideront-ils à éclaircir ce malentendu ? Atame, stratège de Yebou. D'accord ? Espèce de boule de vache puante. Ah, ah. C'est un mini-orde, en fait. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un placard ? Ah, verrouillé. Je dois trouver un autre accès. Euh, ok. Ah, ah. Ça me paraît bien, ça. Ah, attends. Comme ça. Voilà. Là. Enfin. Euh, bonjour. La discrétion, hein, toujours là. Personne n'a touché à ces documents. Les trésors des pharaons. Un beau butin. Hum, hum. Ok. Le trésor, merci. Euh... Attendez. Attendez, attendez, attendez. Ça commence à se vénère. Yes ! Ok, j'ai déclenché le truc pile au bon moment. Ça a un ticket de caisse ? Ça a un ticket de caisse ? Quelqu'un d'autre cherche la relique. Alors... Qui es-tu, Lotus ? Ils sont à la recherche d'une figurine pop collector dans les micromania. Du sang dans l'eau. Bien, c'est là que je dois me rendre. Alors, attends. Je dois trouver le bureau du scribe. Le manifeste me dira peut-être à qui appartient le navire. Euh... Où en est-on ? Donc, du sang dans l'eau. Ok. Trouvez le Lotus. Mais il n'y avait pas marqué terminer une quête avant ? Terminer du sang dans l'eau. Ok. Ça y est, on y est. C'est le même fonctionnement que pour le dernier en date qu'on a fait. Je trouve que je n'avais pas compris comment ça fonctionnait. Cette fois, on ne va pas se faire avoir. On va d'abord faire cette mission-là. Et ensuite, on ira chercher le problème dans le royaume concerné. On y va, monsieur et dame. Alors, pour ce qui est des semblants de papyrus, ce sont des stèles dans l'au-delà. Et quand tu en as ramassé, c'est rangé... Hein ? C'est rangé sous les papyrus dans le menu. Tu en as déjà, d'ailleurs. Attends. Quoi ? Non, si. Je sais de quoi on parle. Mais, attends. Ça, là. Les mythes des pharons, c'est ça ? C'est des papyrus ? Non. Non. Non, ça, c'est des papyrus ? Je crois que c'était juste des connaissances à obtenir. Oh, non. Donc, il y a vraiment des papyrus ? Oh, à l'aide. À l'aide. Parce qu'en plus, il y en a beaucoup, hein. Ah ! D'accord. Bon. On les fera quand on pourra. Ah, damn. Ah, damn. Bon, ça donne quelque chose de cool, au moins, je suppose. Enfin, j'espère. Et c'est par là. Rendre visite au scrim. Annonce. Heureusement que j'ai ouvert la mappe, YouTube. Heureusement que j'ai pris le temps. D'ailleurs, il me reste deux points d'observation. Il les aura tous. Donc, c'est les fameux deux points qui restent pour les deux royaumes restants. Donc, ça va venir en son temps. Juste pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui se passe actuellement. C'est bon, j'ai récupéré ma jambe. Let's go. Euh... Alors... Ce serait où ? Bonjour. Ah ! On prie le dieu Vashkiri, ici. Oula. Bonjour, messieurs. Hello ! Toc-toc ! Ah, bonne question. Oh ! Et tu es ? Un homme qui cherche le scrim. Comme la moitié de Yebou. Mais personne ne l'a vu depuis hier. Je dois lui parler. Ah ! N'es-tu pas fort et puissant, toi ? Comment saurais-je où il est ? Moi qui me contente de lui verser son salaire. Non. Attends ! Attends. Ton désarroi me fait trop peine à voir. Rends visite au village de chasseurs. Il aime la chair exotique, si tu vois ce que je veux dire. Non. Je ne vois pas. De l'hypogrillé ! Ah ! À moins qu'il soit allé se ravitailler en papier au village des papyrus. Merci, Neb. Non. Merci à toi, Neb. Et si tu le trouves, dis-lui qu'il n'a plus d'emploi. Ouh ! Coup dur. Coup dur pour le joueur Scrib. Euh ! Trois le Scrib. Il est parti régler des choses au sud. Ça va, c'est juste à côté. Je pensais que c'était un vieux truc. Ça sent l'avant-poste, hein. Il va s'être fait kidnapper. Ou alors peut-être qu'il y a un trésor pas loin et qu'il a essayé de récupérer et qu'il s'est fait menotter. Enfin, attaché, puis mis dans une cage. Classico. Del Madrigo. On y va, monsieur-dame. Je pense que le DLC essaye d'accélérer pour la traque des divins. Parce que globalement, pour les deux premiers, on a eu deux ou trois quêtes à chaque fois qui étaient liées à un divin. Et là, on a directement la quête qui mène au prochain d'entre eux. Donc, quelque chose me dit que ça va aller assez vite. Par contre, je n'arrive pas à savoir qui sera l'ennemi final. Attends, c'est lui. Il n'avait pas l'air vivant. C'est vivant ? Il n'est pas vivant. Ah, mais ce n'est pas le scribe. Je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. L'ombre d'un pharaon est appareux. Je m'en fous. Ça n'apporte rien. Repère de la ferme en glout. Je vais en voir. Capitaine, trésor. Ok, on a les affaires en question. On a le capitain. Et est-ce que quelqu'un a vu le trésor ? Il est où le trésor ? C'est ça le trésor ? Ah, c'est ça le trésor. D'accord. Ok. On est parti. Euh... Ah. Ça déjà, c'est fait. Ah. Ah. Allez. Soi. Et voilà. Terminus. Hop. On n'en parle plus. Alors. Récupérer le manifeste du navire. Mais du coup, il n'est pas sur le scribe. Non, c'est... Oula. Soi. Soi. Excusez-moi. Est-ce que vous auriez un scribe avec vous ? Ou au moins les papiers ? Qui l'accompagnent ? En protection. Ok, c'est pas le scribe. C'est pas le scribe. C'est pas le scribe. Quoi ? Non, 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 non. Eh merde. Eh merde, c'est pas ça que je voulais. C'est pas grave. Non ! Mais t'es trop con ! Je dois partir. Allez, allez. Rejoigne le navire du Lotus. Dépêche-toi. Il est amarré au sud de Yébou. Par là. Espérons qu'il y soit toujours. Espérons. Ok. Bon, ça s'est bien passé. À peu près. Par contre, j'ai pas compris comment je me suis fait spot-head. Une ombre dans la nuit, ils sont capables de discerner que c'est pas l'un de leurs photos. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Attends. C'est où ? À l'opposé. Ok. Démis tour. Poussez-moi, excusez-vous. Poussez-moi, excusez-vous. Ça va bien se passer. Non, mais mon gant. Oh ! Arrête d'y croire. Arrête d'y croire. Tu vas avoir l'air bête quand tu vas tomber, chacal. Trois. Voilà. C'est bon ? Bien. Ok. Ils y ont cru, hein. Un peu trop à mon goût, hein. Alors, attends. Oh non, c'est sur le navire. Ok. Shoot time. Shoot time, shoot time. On va essayer de faire deux divins aujourd'hui, monsieur et dame. Avec les quêtes assorties à chaque royaume si possible. Comme ça. On y va. Ouais, poussez-moi, excusez-vous. Tout à fait. Je suis déjà encore à un niveau près. Oh là 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 là. J'ai combien de mon aptitude déjà ? Deux ? La réflexion est de mise. Flèche à toxines. Non. Arque de guerre est améliorée. En vrai. En vrai, je pense que je vais prendre ça. Vas-y, ça part. Et le prochain point, on va le mettre dans... En fait, c'est compliqué parce que là, c'est vraiment de l'obtention pour de l'obtention. Je crois que je vais limite acheter mes derniers points d'aptitude. Ce sera peut-être plus rapide. Alors, bonjour. Que se passe-t-il ? On dirait qu'il a déjà reçu de la visite. Ouais, de ouf. Il reste pas grand monde de vivants. Il reste pas grand monde de vivants. Ah non, ça va y aller plus loin que prévu. Prends ça. Prends ça ! C'est... Ah ! Salopards ! Putain de des serpents ! Mais... Oh, c'est pas vrai. Nique-toi ! Soyez ! Voilà. Merci. Ah, donc. Ils n'ont pas touché à la précieuse Cargesson. Ils cherchaient des informations. Pas du butin. Hum hum. Des fragments de reliques brisés. Salut ! Dis-moi, j'ai un petit doute. Je sais pas si... C'est le cas, mais est-ce que dans le premier assez, tu peux appeler ton cheval cannabis ? C'est-à-dire ? Genre le nommer ? Ben... Non, tu le peux pas. En fait, c'est moi qui le nomme cannabis à chaque fois. Les marins ont été torturés pour les faire parler. Tu peux pas nommer tes animaux. C'est juste moi qui ai un délire autour de tout ça. Beaucoup de sang. Quelqu'un a traîné encore vers l'extrémité du temps. Mais où a-t-il fini ? Dans le fleuve ? À moins que ce ne soit une diversion. Attends, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Parce qu'il y a des gens qui se répètent. Et quelqu'un a traîné un corps par-dessus bord pour tenter de faire diversion. Il aurait rejoint le rivage. Ah, tu parles juste de l'action d'appeler son cheval. Pardon, tu m'as perdu quand tu as dit cannabis. Oui, non. Dans le premier jeu, c'est différent. Parce qu'en gros, tu as l'exploration d'entre les royaumes, entre les villes. Et en gros, tu n'as pas le bouton pour appeler le cheval. Et effectivement, je pense que ça arrive après avec le 2, peut-être. Et même pas, je ne suis pas sûr. Parce que dans le 2 non plus... Si, peut-être. Je ne sais plus. Pour moi, il fallait trouver les chevaux encore dans le 2. Ça a dû arriver plus tard avec le 3, peut-être. Dans le 3, il me semble qu'on peut appeler le cheval. Dans le 2, j'ai un gros doute. Beaucoup de sang. Quelqu'un a traîné un corps vers l'extrémité du pont. Mais où a-t-il fini ? Dans le fleuve ? À moins que ce ne soit une diversion. Hum hum. Attendez. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Ouais, non. A ces 2, ça remonte trop. Ça remonte trop. J'avais un doute parce que... Sache que, grâce ou à cause de toi, j'ai développé une passion pour Assassin's Creed. Et aujourd'hui, j'ai tous les assez... Ah ouais ? Eh bien, bonne aventure à toi. J'espère que tu as découvert une licence... Ah ! Qui saura te satisfaire par rapport à ce qu'elle propose. Notamment avec toute la première partie qui est incroyable autour de Death Mode. Mais si jamais, bonne aventure. Bouillat ! Bouillat ! Bouillat ! Dis-toi. Bouillat ! Bouillat ! Assez, je pense que c'est ce genre de licence qui est quand même assez forte pour te permettre de trouver quand même le jeu que tu kifferas. Genre, peut-être que la plupart vont pas te faire, mais il y en aura forcément un avec lequel t'auras une infinité. Je pense. Quelqu'un t'a pris ta monture. Il venait du bateau ? Oui ? Un démon, aux cheveux roux. Il est sorti du fleuve comme une loutre. Il a volé Ganymède et il est parti vers le village des Contrebandiers. Et tes vêtements ? On ne peut même plus se rafraîchir dans l'eau sans être la proie de voleurs et de vagabonds. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant ? Euh, prie Sobeck pour qu'il te rende ton habit. Alors, peut-être pas prier Sobeck, parce que là, on vient de se faire embrouiller par des Sobeck. Donc, dans l'idée, non, c'est un peu con. C'est... Non. Non, 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 non. Trouver le voleur roux. Ah, c'est un Weasley. C'est un Weasley, c'est défini. Il n'y a pas photo. Allons-y. Non, non, mais il n'y a pas d'explication, les enfants. Pas besoin de dire, oui, non, mais c'est cliché, tout machin. Non, c'est un Weasley. C'est un Weasley. Point bas. Et tu serais juste là, dans un endroit que je n'ai pas encore exploré. Comme de par hasard, jeune Weasley. Comme de par hasard. Tu es où ? Tu es. Tu es. Tu es là. Le voleur roux. On le connaît, ce voleur roux. Notre cher ami du tout début. Je ne sais plus son nom. Mais oui, c'est lui, forcément. Qui d'autre ? Alors ? Non, ne me dis pas l'apparition du pharaon, ça fout. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Soutek ? Bien entendu. Combien de roux qu'un voleur y a-t-il par ici ? Voleur ? Je ne suis pas un voleur, Bayek. Ah oui ? Et les enchères de ton oncle ? Le cheval de ce pêcheur ? Bah, vu sous cet angle... Je sais que tu étais sur ce bateau. À qui est-il ? Les ennuis s'obstinent à me suivre. Suis-je coupable des actions de ces profanateurs ? Est-ce ma faute s'il l'un est de mon sang ? Et si l'autre me paie ? Le bateau sous Tec. Ah oui. Quelle aventure, quelle aventure. J'exécutais une mission importante quand ils sont montés à bord. Naturellement, l'équipage a pris peur. Moi, je suis resté aussi calme que l'eau d'une oasis. Ils ont crié à Merti de sortir, sauf qu'elle n'avait jamais mis les pieds à bord. Attends. Merti, la marchande ? Ils ont fouillé tout le bateau, et ils ont tué tous ceux qui leur résistaient. Jusqu'à ce qu'ils trouvent le capitaine. Il s'est débattu, et les a couverts d'injures. Ils ont tué ces hommes un à un devant lui jusqu'à ce qu'ils leur disent où elle était. Il n'y a que moi qui ai survécu. Les crocodiles étaient dans l'eau. Les soldats étaient partout. J'ai réussi à m'enfuir. En jetant un cadavre dans l'eau, pour distraire ces sales bêtes. Maintenant que ton héroïsme ne fait plus de doute, dis-moi, Wemerti. Dans sa villa, à l'ouest du Yebou, la maison du Lotus Bleu. Celle qui est près de la jolie cascade. Je peux venir avec toi ? Me battre à tes côtés ? Je la trouverai tout seul. Quant à toi, évite les ennuis. Bien sûr, bien sûr. Mais je me demande, comment fait-on pour devenir contrebandier ? Je demande ça pour un ami. MDR, je l'aime bien un peu ce sous-tech quand même. Il est pété, c'est improbable la manière dont on revient toujours à lui. Parce que bon, je veux bien que ce ne soit pas la norme non plus. Mais bordel, c'est la même probac pour Spider-Man. Genre, il y a un roux dans toute la vallée des rois ? Oui, ce n'est pas la norme, je suis d'accord. Mais quand même ! Arrête, j'ai eu la même histoire dans Spider-Man. Vous voyez très bien de qui je parle. Vous voyez très bien de qui je parle. Si je vous dis O-ni, vous voyez très bien de qui je parle. Aïe, aïe, aïe. Non mais c'est trop bas. Après, ce n'est pas Hedy, on parle de millions de personnes. Mais quand même. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et après, il est rigolo ce sous-tech. Il est débile. Il est rigolo. Ah là là, là, terrible. Tuez les soldats. Oui, au revoir. Ah, d'accord. Bon, c'est que ceux-là, je pense. Allons-y, monsieur-dame. Vers la victoire. Ah là 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 là. Bon, bah au bout du compte, pas de nouveau bouclier dans cette aventure. Donc, j'aurais fini par l'aimer, ce lion rouge. En vrai, ça va. Ce n'est pas le plus dégueu, mais bon, quand même. Comment on fait le taf ? Comment on fait le taf ? Ils endorment bien un pas, hein, ouais. Soi. 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 Allez, dodo. Allez, le seul qui dodote pas. Soi. J'ai dit le seul. Ah, d'adam. Qui dodote pas. Soi. Tu ne sais pas encore, Chaka la plume. Mais tu es marre. Et toi. Et merde. Voilà. Endors-toi. Bouya. Ok. Plus que deux. Attends. Comment tu... Ah, ok. Je veux qu'ils aient été à l'intérieur. Ça va, messieurs ? Vous avez pas l'air très malin, quand même. Allez, nique-toi, c'est pas grave. C'est plus ça, je trouve, de les tuer comme ça. Genre, ils s'endormiront à tout jamais. Et au sujet d'Assassin's Creed, pour le coup, je viens de finir là. Ah ouais ? Eh ben, bon jeu à toi. J'espère qu'il t'a plu. Nous, on n'y est pas encore, forcément, parce qu'on avance en allant. Mais très curieux pour Valhalla, peut-être plus pour Odyssée, calme. Détroit, c'est celui que j'attends le plus. Détroit, c'est celui que j'attends le plus. Toi ! C'est toi qui amènes ces soldats à ma porte ? Tu m'as menti, Hathèbe. Tu es bien naïf pour un Medjai. Je t'ai dit ce que je pouvais. Je serais déjà morte si j'avais trahi les autres. La Relique ! Tu connaissais son pouvoir ! Non. Pas avant que tu débarques dans mon échoppe avec des lames sanglantes et une dette à régler. Dette toujours impayée. Ton Aton, nous l'avons cherché en vain. Un mythe parlant d'ordre, de vérité et de justice, ornant les murs du tombeau d'un hérétique. Après ce qui est arrivé, j'ai cessé de chercher. Que s'est-il passé ? Un massacre. Une pauvre âme qui voulait nous empêcher de profaner. J'ignore qui c'était, je n'ai pas cherché à le savoir. Mais j'ai profité de sa mort. Et cela m'a triste. Alors rachète-toi. À ton arrivée à Thèbes, j'ai recommencé à chercher et j'ai appris que quelqu'un l'avait trouvée. Tu as découvert qu'il y a la Relique ? Je n'y suis pas parvenue. Mais elle n'appartient pas aux hommes, elle détient le pouvoir des dieux. Et il ne faudra pas longtemps pour que quelqu'un découvre comment maîtriser ce pouvoir. Alors Camon veille sur nous. Voici où m'a menée la piste. Je l'ai acheté à un antiquaire de la Nécropole des Nobles. La Relique a été utilisée pour un rite de Mahat. Un rite depuis longtemps oublié. Je suis prête à quitter ces terres maudites. Euh, ça fait un peu peur quand même. Celui qui réclame les cœurs est venu me tuer. D'accord. Euh, ça c'est une ombre. Ça c'est une ombre, on en a déjà affronté. L'implacable, ça va être bien. Allez, on prend l'avantage. Soy ! Où on peut, hein. Yut ! Soy ! Soy ! Alors ça tombe bien. J'ai rechargé mon pompe juste pour toi, chacal. Eh, c'est marrant parce que j'ai dit chacal et... C'est un chacal. Ça fait drôle, je trouve. Allez, mon grand. Je vais mourir. Yaou ! Par contre, vraiment, hein. On marche parmi les divins, ça ne choque personne. Soy ! Soy-says-says-says-says-says-says-says-says-says-says-says-says-says-says-says. C'est quand même un bon bordel. On va, on va, on va, on va, on va. Où c'est que ça m'avantage le plus ? Peut-être d'ici. Ouais, encore, je suis même pas sûr. Non, mais on va partir d'où on est. En fait, le problème, c'est que le spot en question est ni proche d'un point d'observation, ni proche d'une route, ni proche d'un endroit praticable. Rapidement, bref. Rien de voir. Mais ça va ! Moi, je suis content ! Je l'ai traité de chacal et c'est un chacal. Du coup, je suis heureux. C'est la première fois que ça touche. C'est la première fois ! C'était moi la paix. Vous êtes trop des méchants. C'est loin. C'est très loin. L'ombre de la pharaon est apparue. Non ! La réponse est non. Je peux pas appeler mon quoi ? T'es où ? Ah, attends. On y va ! Allez. Trouvons l'antiquaire et allons vite nous débarrasser du prochain Dedeus. Du coup, le prochain sera Kimmatt, c'est ça ? Ils ont dit Matt, mais... Il n'y a pas la confirmation. C'est un peu le bordel de compréhension. Ah, autant dans l'Iden 1, j'arrivais à suivre. Mais alors dans celui-là... Laisse tomber. Dans celui-là, c'est le bordel de compréhension. Si jamais YouTube, ça te fait bien kiffer tout ça et que tu veux m'en apprendre plus, hésite pas en commentaire. Déballe ta science. Je suis là, je t'écoute, je te lirai. Sache-le, même après plusieurs années de parution. D'ailleurs, vous êtes souvent à me demander sur YouTube, quand une vidéo est trop vieille, est-ce que je lis toujours les commentaires, bien sûr ? Bien sûr, bien sûr. En fait, genre, dites-vous que moi, j'ai une alarme dès que je reçois un message, peu importe sur quelle vidéo c'était. Donc, à partir de là, je prends le temps de lire. Je réponds pas forcément, mais je lis. Parce que des fois, t'as rien à dire, en fait. Alors, c'est où ? C'est ici. Alors, monsieur l'antiquaire. Monsieur l'antiquaire, monsieur l'antiquaire. Ça a l'air bien, ici. C'est chez toi ? Ah, ça demande un peu de finition, quand même. Je travaille à la Nécropole des Nobles. Ah, mais oui, ça me parle. Ah, j'étais venu. Ok, victoire. Oula ! Tu n'as donc aucun respect pour nos ancêtres. Tu violes leur tombeau. Notre histoire. À ta messe, les pires, si je n'étais pas là. En fait, je les protège à ma manière. Tu les protèges ? Pour toi, ce n'est rien d'autre que de l'argent. Des poignées de drake m'a joué au dé. Prêtresse, je t'en supplie, sois prudente. Très prudente. Justice sera faite, crois-moi. Ce ne sont pas des pharaons. Ce sont nos pères. Nos frères. Nos mères. Et par la volonté d'Amon, nos mères seront vengées. On dirait que tu en as fait une habitude, Bayek, d'arriver au moment opportun. Depuis quand travailles-tu pour l'épilleur de tombes, Taemette ? Notre petite altercation au repère des joueurs n'est pas passée inaperçue. J'ai eu le choix entre aller en prison ou aider à répertorier les tombeaux. Alors, c'est toi, l'antiquaire dont t'as parlé, Merti. Tu as étudié le rite des Diamates, hein ? Parais ! Parle-moi fort ! Si les hommes d'Atames apprennent que je leur ai caché quelque chose, accompagne-moi. Et surtout, tâche de ne pas attirer l'attention sur toi ! Les sculptures de Mahat sont ici, dans la nécropole dédiée aux nobles. Je n'ai pas eu l'occasion de toutes les examiner, mais il y a des adorateurs roux, un orbe... Attends, seraient-ils des descendants de Ramsès ? Ah, à propos du grand pharaon, j'ai un papyrus fascinant qui... Je pourrais peut-être assister au rite. Sois prudent, les tombeaux grouillent de Sbire d'Atames. Si tu trouves l'orbe, j'adorerais le voir. Une relique transmise par les dieux. On ne voit ça qu'une fois dans sa vie. Une fois ? Ah, si seulement c'était vrai. Puisse ta lame te protéger de tes ennemis, Bayek. Regarde ça. Et dis-moi ce que tu vois. Je te vois. À l'endroit exact où je t'avais laissé. À examiner de vieux papyrus et à perdre au dé l'argent que tu n'as pas encore gagné. Le savoir n'est pas une source de sagesse, Bayek. Tu as sûrement entendu parler de Ramsès II ? Le grand pharaon, père d'une centaine d'enfants. Hein ? C'est lui, le pharaon parmi nous. Comment le sais-tu ? Ce papyrus en parle. Mais c'est étrange. Car cet objet a plus de mille ans. Un grand roi à l'âme fragmentée. Ça ne dit pas ce qu'il fait ici. Veut-il se venger ou accomplir une tâche inachevée ? Peu importe ses raisons. Attends, Bayek. Je n'ai pas envie que tu te fasses tuer. Un nom du pharaon. L'ombre du pharaon. Un rite ancien. Tout est là. C'est fascinant. S'il est semblable aux autres, je sais ce qu'il faut faire. Je vais avoir besoin du parchemin. Bien sûr. Mais qu'en est-il de ma commission, Bayek ? Tu pourrais décider de me le donner par bonté d'âme. À moins que tu l'aies déjà perdu sur un mauvais jet de dés, hein ? J'aime bien ce perso, mais il y a un truc qui ne va pas au niveau de son animation. Je suis désolé. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est bien en chair. Et attention, je parle pas mal. Genre, vraiment, elle est bien en chair. Donc, ça veut dire que c'est une nana qui est aisée. Genre, elle vit la belle vie, c'est pour ça. Et au contraire, c'est une forme de richesse. C'est une forme noble. Mais par contre, genre, il y a un truc. Genre, tous les personnes qu'on a croisées, genre, ont un gabarit moyen, si tu veux, personnes négros dans l'Egypte. Parce qu'il fait sec, parce qu'il fait chaud, parce qu'on mange pas tellement à sa faim, tout ça, sauf les seigneurs. Mais il y a un truc dans son animation faciale et labiale, quand elle parle, genre, c'est décalé, c'est saccadé, c'est cassé. C'est trop bizarre. Par contre, toi, je t'ai pété le cul tout à l'heure. Pourquoi t'es là ? The fuck ? Attends, qu'est-ce qu'il se passe, du coup ? L'ombre d'un pharaon. Trouvez et vaincre l'ombre de Ramsès. D'accord. Récupérez les rouleaux de champs en l'honneur du nom de Ramsès, donc Ramsès II. Récupérez le bouchon du vase de canopée de la reine Touya. Préparez le rite de la fête, cède. Examinez la nécropole des nobles. Hé, qu'est-ce qu'il se passe dans tout ça, là ? Attends, il y a des prérequis à chaque fois ? D'accord. Donc là, j'ai en avoir une quête qui m'en a donné 150 autres. Dis-moi tout. La médiction du pharaon se concentre sur la ville de Thèbes. D'accord. Merci beaucoup, le rabbit. Bienvenue à toi. J'espère que tu te plairas ici. Attendez, je regarde un petit peu. Récupérez les rouleaux de champs en l'honneur de Ramsès. On a été découvert au sud-est de Souenneth. Les trésors provenant des tombeaux sont entreposés à Luxor à Thèbes. Ok, donc pour le moment, il n'y a rien qui m'emmène vers une nouvelle tombe divine. Ça, ça dit quoi ? Terminez l'ombre du pharaon. Terminez le cœur et le nom d'un pharaon. D'accord. Et ça ? Examinez la nécropole des nobles. Je crois que je l'ai déjà. Mais c'est où je suis, en fait. Hé, ben on va faire ça. Parfait. Euh, alors, on va y en voir. À la recherche d'infos. Ah, 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 ah. Tu te calmes. Tu te calmes. Ok. Euh. Tu as entendu ? Merci. Mais le pire, c'est que je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu, mais en off. Ah. Je savais déjà ce qu'il allait m'attendre, en fait. C'est terrible. Génial. Quelle efficacité, quel homme. Non. Non. Oh, il y a un go. Oh, le go. Attends, 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 attends. Vous êtes nombreux. Ok. Allez, lui, là. Lui, là. Salopard. Ça veut pas enchaîner. Ah. Ça enchaîne pas. C'est pas ouf. Voilà. Là. Et bon, là, tu la fermes. Sale. Opa. Juste. Ah. Bon, c'était un peu brouillon, cette entrée, hein. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ouh. Comment je commence à perdre patience dans cette histoire ? Je ne comprends rien, YouTube, vers quoi on va par rapport à ce DLC et l'histoire. En fait, le truc, c'est que c'est tellement dans de la partie culture historique que là... J'en perds un petit peu le sens de tout ça. Ok. Quoi ? Je tombe H24 dans tes pour-toi. Ah ouais ? Bah écoute. Quelqu'un se sert de l'orbe. C'est qu'il faut pas qu'on ait fait pour se retrouver, Mister. Ok. Alors. Oui. Euh... Un autre soi. Oui. Le capitaine d'abord. Toi ensuite. Non. C'est pas vrai. Oui. Merci. Voyons voir. Ce que je cherche est là. Ah là. Ah là, on y voit plus clair déjà. Amon. Ça a un rapport avec le rite. Hum. Va falloir arrêter de penser que tout sent mauvais comme ça, Balek. Évidemment, ils vont mal le prendre. Il reste un truc que j'ai pas trouvé. Ah ah ! J'avais pas vu ça la première fois que j'étais passé, tu vois. Oh oh. Oh oh. Des gens qui vénèrent la relique. Des prêtres d'Akhenaton. Non, il manque les rayons. Mais on s'en est déjà occupé d'Akhenaton. Une femme tient la relique en l'air. L'épouse de Latone. Nefertiti. Recelait-elle un vrai pouvoir ? Ou n'était-ce qu'un symbole ? Ils font venir les descendants de Ramsès. Mais le rite, il n'est pas dédié à la déesse de la vérité, mais à un autre dieu. Les deux plumes d'Amon. Le rite rétablit Maat sur tout ce qui se trouve sous le ciel. En l'honneur du seigneur de Thèbes. Et l'épouse royale à ses côtés. Ce sont les prêtres qui ont la relique. Elle m'a menti depuis le premier jour. Attends, quoi ? Isidora. C'est elle qui a provoqué la malédiction du pharaon. Elle a mené si elle se justifie. La dispute entre Isidora est à émettre. Sa mère serait-elle enterrée ici ? Mais non ! Attends, 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 attends. Attendez. Parce que la fin d'une quête, on enclenche huit autres derrière. C'est un bordel. Donc c'est Isidora qui me manipule depuis le début. C'est terrible, tout le monde se fout de ma gueule. J'en ai un peu marre. Donc, attends, c'est où ? C'est où, c'est où, c'est où ? Là, juste là. Déum ! Déum ! Mais quel bordel, c'est n'est-ce que c'est ? Là, il faut être calé en histoire. En histoire d'Evin pour comprendre tout ce qui se passe. C'est compliqué. C'est un peu stylé, mais compliqué. Pardon. D'accord. J'ai le cœur brisé. J'ai beau savoir que tu es désormais aux côtés d'Amon, ta mort est comme une âme plantée dans mon flanc. Repose paisiblement dans les champs de roseaux, maman. En sachant que je poursuivrai ton œuvre. Mais déum ! Mais déum ! Donc c'est elle qui a la pomme d'Eden. Donc c'est elle qui va me fracasser lors d'un fight-fight. Le prêtre d'Amon était très respecté. Un v1, t'as peur. Un v1, t'as peur. Surtout quand tu vois les matchs contre les dieux. Oh mon Dieu. C'est le cas de le dire. L'épouse royale d'Amon était vénérée dans toute l'Egypte. D'accord. Du coup, c'est qui l'épouse d'Amon ? La mère d'Isidora est assise à la droite d'Amon. C'est son épouse royale. Ah ! D'accord, ça y est, j'ai compris. Les guerres de thon vont tuer Nitocris. Quand elle a essayé de les arrêter. Isidora a dû enterrer sa mère. L'orbe et l'héritage de sa mère lui sont revenus. Elle a juré de la venger, mais elle n'en a jamais eu les moyens. Jusqu'à aujourd'hui. Des années plus tard, Merti a cherché à racheter les méfaits commis par d'autres. Mais attends, ça ne se tient pas. C'est la source de la malédiction. Une fille qui a perdu sa mère et qui implore vengeance auprès des dieux. Attends, 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 attends. Ça ne se tient pas. Isidora serait la fille d'Amon ? Mais c'est une manière de parler, ce n'est pas sa vraie fille. Comment ça serait sa vraie fille ? On parle de centaines d'années. Comment Amon serait le père d'Isidora ? Je suis perdu, là. Ou alors, elle a pris le nom d'Isidora qui serait dans la mythologie égyptienne et dans toute cette histoire de divinité. La fille d'Amon. Et du coup, il y aurait usurpation d'identité. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Il faut vraiment être calé en histoire, par contre, là, pour comprendre cette partie-là. Ouah, ce DLC, il fait mal au crâne. Il est cool, hein. Mais il fait mal au crâne. Il fait mal au crâne. C'était bien quand on parlait de ceux qu'on ne voit pas, qu'on voit, en fait, parce qu'ils ne sont pas discrets. C'était très bien à partir de là. Oh, je suis tellement perdu. Je ne comprends rien. Donc, Isidora manipule tout le monde. Surtout moi. Elle s'est foutue de ma gueule jusqu'au bout. C'est elle qui, depuis le début, possède la peau d'Aden. Et qui fait ça par vengeance parce que sa mère a été bafouée. Et qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait, genre, étant enfant. Et là, aujourd'hui, elle veut se venger de quoi ? Du peuple ? De l'Egypte ? Je suis perdu. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Oh, la vache. Vraiment, les férus de l'histoire, là, je... J'ai besoin de vous. A l'aide. Attendez. Attendez. Parce qu'en plus, pour moi, l'histoire avec Isidora, c'était genre le final, tu vois. Je pensais que c'était ce qui allait se passer après tout ça. Je ne comprends pas. Après, son personnage était marqué. Il devait se passer un truc avec elle. Ceux qui ont tué sa mère. Oui, mais du coup, elle veut se venger de qui ? Parce qu'on n'a pas connaissance de ces qui. Isidora ne peut pas croire que c'est la volonté des dieux. J'essaie de réfléchir. J'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal. On va avoir sa version des fées et on verra à ce moment-là parce que là, je suis un peu perdu. Il faut lui demander ses papiers Ender. Si elle a un passeport à jour. Alors, attends, elle est juste là. On va essayer de faire une descente strat. Il y a des démons. Là, là, c'est bon. Yes. Ok, on est bon. Wouh ! Ah. Ah oui, mais non. Cette carotte, elle déforme tout ce que je vois. Cette carotte au max. Oh, c'est un bordel. Oh, c'est un bordel. Ah, c'est un bordel. Ok, là, le scénar commence à me plaire par contre. Je ne comprends rien. Mais c'est un bon bordel. Ok, donc ça y est, on ne voit plus les chacals. Par contre, où c'est qu'elle est du coup, celle-là ? Ici Nora, traîtresse. Salopette, va. Soi. 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 Roulette de la justice ? Non, ce n'est pas vrai. Ok, retourne-toi, mon grand. Retourne-toi. Retourne-toi. Euh, ok, par là. Attends, 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 attends. J'ai un problème. J'ai un problème. Hein ? Hein ? Attends, il y avait trois bougres. Ils sont où, les trois bougres ? Ok, on va dire que c'est un coup de la pomme d'éden. Euh, je ne comprends pas grand-chose, là. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Il y avait trois bougres, dont un qui venait vers moi, il a des pop. Je n'ai pas compris. C'était une illusion. Euh, Isidora ? Il faut qu'on cause, là. Je ne comprends pas grand-chose. Verrouiller. Quelles que soient ses motivations, je les comprendrai en ouvrant cette porte. Il faut lui demander ses papiers et son test Covid. Ah bah, surtout le test Covid, sinon on ne pourra pas s'approcher sans masque. Euh... Ok. Alors, attends. Comment je vais de l'autre côté ? Comment je vais de l'autre côté ? Là, non. Là, non, ça ne passe pas ? Oh, il y a bien une fenêtre ouverte quelque part. Voilà, suffisait de demander. Isidora, tu es là ? Elle est l'épouse du cachet. Elle n'est pas là. Elle doit bien savoir garder ses secrets. Tu m'étonnes. Je ne comprends rien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Sa quête insensée d'équilibre et de vérité pourrait faire d'innombrables victimes. C'est contraire à la volonté de sa mère. Est-il vraiment possible que la relique qui sommeille entre ses mains soit son instrument ? Elle a exaucé ma plus sombre prière. Elle punit les voleurs et les profanateurs. Et qu'en est-il du ride ? Grâce au véritable pouvoir de la relique, l'équipe de l'harmonie, Maat, tout pourrait enfin être rétabli. D'accord. Donc j'étais vraiment son instrument, en fait. Mais vas-y, c'est celle qui plonge l'Egypte dans des ténèbres accompagnées de divins qu'il faut que les volent. Le fils de la tonne est devenu l'image vivante d'Amon. Nous n'avons pas eu le temps de bâtir un grand tombeau. Mais son repos sera serein. Il demeurera intact dans sa maison d'éternité, taillée dans le sol de la vallée. D'accord. Ça, c'est quoi, là ? Elle a toujours détenu la relique. Mais c'est ça, la relique ? On dirait une BP-Chad en Pokémon, ça n'a rien à voir. On comprend rien. Elle essaie d'achever ce que sa mère a commencé. Un rite destiné à rétablir Maat, dans le tombeau caché de ce pharaon tombé dans l'oubli. Isidora cherchait alors à se venger contre ces pierres de tombes en conjurant une malédiction dans laquelle les apparitions des pharaons décédés étaient convoquées pour attaquer les vivants. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on a compris. Mais pourquoi ? Si elle voulait juste se venger de ceux qui ont tué sa mère. Alors pourquoi s'en prendre à toute l'Egypte ou à tout le quartier de la maille des rois ? Ça fait beaucoup quand même. Rejoindre le tombeau de Tout-en-Camon. Ah, donc ça y est. Il y a un tombeau de Tout-en-Camon. Attendez, je viens de percuter. Quoi ? Oh, c'est un peu stylé quand même. Le tombeau de Tout-en-Camon, c'est un peu classe. Bon, on ne va pas du tout vers ce pour quoi je pensais agir. Mais let's go. Tout-en-Camon, trossier. Trop stylé, trop stylé. Ils sont très vigilants par ici. On bat les couilles. Je ne les ferai pas. Il est où ? Ah, il est là. Ok. Quoique, en vrai. Attends. Tac, 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 tac. Il y a le capitaine. Il y a le trésor. En vrai, je pourrais le faire. En vrai, je pourrais le faire. Attends. Est-ce que le capitaine est facilement accessible ? Est-ce que le capitaine est facilement accessible ? S'il est facilement accessible, on discute ? Oui ! Ok, vas-y, on discute. Faites pas attention à moi. Hein ? C'est la classe, tout-en-Camon. Oh, j'adore tout-en-Camon. L'un des dieux iconique. L'un des dieux qu'on connaît le plus. C'est pas ça que je veux. So calme. Sorry. Yahoo ! Mais en vrai, la plupart des dieux dont on parle depuis le début, c'est stylé. C'est juste que Nefertiti et Akhenaton, c'est pas les premiers que j'avais en tête, tu vois. Ok ? Du coup, petit point sur chacun. Si vous êtes chauds pour me faire une description rapide de Nefertiti, Akhenaton et maintenant Tout-en-Camon, je suis chaud. Petit point de culture. Bon bah du coup, on a fait la base. On a fait la base. Let's go. Au moins, comme ça, c'est fait. Pikachu était un dieu et je lui dis tiens. Bien sûr. Bien sûr. Et Mario, un dieu marseillé. J'ai des ennuis par ici. Non, je m'en fous. Débrouille-toi. Alors Tout-en-Camon, ce n'est pas un dieu, c'est un pharaon. Mais c'était un dieu à l'époque. Alors, de ce que j'ai compris par rapport à tout ce qui se raconte depuis le début, la plupart des êtres là qui sont considérés comme divins, ne sont pas forcément des divins, ça a été des rois ou des rênes en fait. C'est juste qu'ils sont devenus divins parce que tout le monde croyait en eux. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il y a un manga qui aborde ça très bien, c'est... Vous l'avez peut-être chez vous à propos d'un dieu de la guerre japonais qu'on va suivre durant l'aventure et le manga, il a son nom. Vous savez, c'est un dieu qui est en survête et en fait, son rêve, c'est d'avoir son propre temple et de faire en sorte que les gens croient en lui. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils racontent que plus les gens vont croire en vous, plus vous serez un dieu puissant, vénéré et avec des avantages dans la vie de dieu, tu vois. Et en gros, je pense que c'est ça l'idée, c'est que eux, tout en Camon, Amon et autres, c'est tous des rois, des seigneurs, des reines. Et en fait, genre, ils sont devenus divins parce que tout le monde croyait en eux. Noragami, merci, incroyable, Noragami. Incroyable, Noragami. Ok. Mais c'est juste ça, à la base. Ils sont devenus des dieux parce que tout le monde parlait d'eux. Si on en croit cette théorie, quand Mbappé sera mort, il deviendra un dieu. Michael Jackson aussi. WAH ! Attends, c'est trop stylé ! Irnif, dis-in. Irnif, dis-in. Tu me suis désormais comme l'une de tes proies ? Bayek. Donne-moi l'orbe. Je n'ai aucune envie de te tuer. Ma mère m'a dit que c'était notre rôle. Rétablir ma hâte et remettre Amon sur son trône. Telle est ma vocation. C'est pour ça que j'ai dû me cacher alors qu'il lui tranchait la gorge. Pour que j'ai la force d'accomplir la volonté d'Amon. Ce n'est pas de la force. C'est de la sauvagerie. Irnif, dis-in. Ça ne peut pas être aussi simple, je te le dis. Voilà, c'est sûr. Tout ça doit cesser, Isidora. Tu as trahi Amon. Ton peuple et ton devoir. Je ne trahirai pas le mien. Ouais. Deux secondes. Déjà. Attends quoi ? Il n'a pas de royaume à titrer ? Ah, il a un royaume. Il a un royaume, c'est juste qu'on ne le voit pas. Pourquoi j'ai l'impression... Le dernier, ce sera Ramsès. Ah, j'aurais dû faire un focus plus tôt. J'ai l'impression qu'on est à la toute dernière quête. Par contre, il a un flot incroyable. Wouah, il est énorme ! Il est énorme ! On y va ! Allez, pitié. Vendez-moi un peu plus de rêve que tous tes confrères. Sors ! Il ne tombera pas. Il ne chutera pas. Oh, mon Dieu. Qu'il est stylé. Je crois que c'est Toutankhamon qu'on voit dans la New Musée, non ? Je suis buggé ! Non, sérieux. Si je meurs comme ça... Ok, c'est bon. Oh, sérieux. Ma vie ! Ma vie a fondu ! Toutankhamon, mon frère. Tu faites trop le flot. Il est immense. Il est immense. Il me fait peur. Yo ! Yo ! Non, mais c'est un sac APV, comme tous les autres. Soy ! C'est dommage. C'est dommage. Les combats de boss manquent d'amour. Vraiment. Merde. Ah, puis en plus, ça le stunte pas. Ah, si, un peu ! Ouais, rapidement. Yahouh ! Pokémon Go ! On tente de capturer Toutankhamon. Allez, phase 2. Phase 2. Ah, il a déverrouillé l'attaque sautée. Il fait mal. Il fait mal. Il fait un peu mal quand même. Non, non, non. Mais c'est pas une bonne idée. Kazma, tu le sais. Je tente des choses et pourtant... Ah, c'est terrible. Bon, bah, un combat que vous connaissez, hein. Un combat qu'on a déjà mené des tas de fois. Et qu'on va remener à un combat de l'endurance. Un combat de la durée. Et du coup, son temple à lui, enfin, son monde, il est sous terre. D'accord. Oh, il est là. Ça va aller, mon grand. Ça va aller. Allez. On y va. On va chercher le top 1. Face à tout en caleçon. Plus vétu que d'habitude. Allez, mon grand. J'ai bientôt plus de flèche. Je le sens mal. Yahu. Allez, faut mourir tout en camion. Faut mourir. Non. Putain, il m'a fait peur. Oh là là là. À ce niveau-là, il peut moins de shot, hein. Allez, va mourir, chacal. Oui. Quelle compassion. Son père, Akhenaton, lui a transmis l'orbe. Dans sa volonté de rétablir l'équilibre, tout en qu'Amon l'a remis au prêtre d'Amon. Mais par soif de vengeance, Isidora a perverti le rite. Elle a trahi ses propres dieux. Oh, je n'en peux plus de ces combats divins. Oh, je n'en peux plus. Comment tu peux t'appeler Ubisoft, proposer la licence d'Assassin's Creed et faire des combats de boss aussi foireux ? Putain, j'ai l'impression que c'est Nintendo et les jeux Pokémon, quoi. C'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ça ? À quel moment c'est devenu Zelda ? Hey, listen ! Oh, je ne peux rien dire sur la mise en scène. C'est magnifique. Je ne peux rien dire là-dessus, vraiment. Mais quelle catastrophe pour ces combats. Mais quelle catastrophe... Oh, les Lotus ! Attends, c'est joli, là. C'est giga joli ! Oh, non, c'est magnifique. Non, non, c'est magnifique. Chaque royaume a son biomalue. Oh, c'est incroyable. Oh, non, le travail là-dessus, par contre. Oh, là, 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 là. Mais quel foirage complet pour les combats. Tout en camon, hein. Le mec qui portait le flow sur lui-même, hein. Fils d'Akenaton et de Nefertiti. Mais du coup, pour le reste, quelle catastrophe. Mais quelle catastrophe. Attends-moi, jeune Lumière ! Attends-moi ! Ah, il y avait un trésor, là. Attends. Ça, là. Merci. D'accord. Le trésor, c'était une pièce, hein. Là, au-dessus. Attends-moi, Navy. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, YouTube, je t'aurais lipsé ce combat, hein. C'était chiant, mais chiant. Et du coup, attends, elle est où, Isidora, là, au fait ? On n'en parle plus, mais... Je sais pas où ça me mène. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oh, 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 non ! Aïe, aïe, ma jambe, t'es mal. Le 4 d'Apep. D'accord. Ouais, mais là, tu m'emmènes vers des ennuis, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tu m'emmènes vers des ennuis. Tu m'emmènes vers des ennuis. Oh, putain de merde. Oh, comment c'est con. Oh, comment c'est con. Ah, je ne t'avais pas vu, toi. Bonjour. Yep, c'est bon. C'est un peu stylé. Il y a un semblant, je ne sais pas, genre Avatar, peut-être. Et pas genre Hang, Maître de l'air, tu vois. Genre, vraiment Avatar, James Cameron. C'est un peu stylé. Wouah, les squelettes géants et tout. Il est incroyable, ce royaume. En fait, plus on avance et plus les royaumes sont chauds. Il dirait un squelette de crabe. Il dirait un squelette de crabe. Attends. Allez, je n'arrive pas à sortir. C'est bon. Ok. Je ne sais pas où je vais. J'explore le monde qui m'entoure. Ramène ton tibia. Ramasse ton tibia. Oui, non, c'est bon, ça ira. Ça ira. Quand je ressortirai d'ici, mon tibia se sera rematrixé à ma jambe. Ok. Mais attends, c'est la sortie ou c'est... Ça doit être la sortie. Ça doit être la sortie. Quel bordel. Ok. Ah, ça y est, la sortie. Euh... Faites pas attention à moi, bonjour. Et merde. Alors par contre, je suis arrivé de l'autre côté, hein. Genre, vraiment, vous n'avez pas à me juger comme ça. Tu te livres à dévisser les poissons de la mise. Pas les couilles, pas les couilles, c'est pas grave. À l'aide. Ah, l'enfoiré. Putain, il me l'a mises réelle, en plus. Il me l'a mises réelle. Cours, Amsterix. C'est bon ? Oh ! Voilà, c'est ça qu'on veut ! Amon t'a choisi. Cela n'a aucun sens. Ce droit me revenait. C'était ma vengeance. Pourquoi m'a-t-il entendue ? Pourquoi m'a-t-il donné le pouvoir d'achever ce qu'elle avait entamé ? Si c'était pour me faire échouer. Amon ne t'a donné aucun pouvoir. Il t'a offert un choix. La plume de Matt. Non. Mon cœur est trop lourd. Tu crois qu'Amon me protégera ? S'il nous est facile de faire le mal, il est facile à Amon d'accorder sa clémence. Sa colère ne dure qu'un instant. Son souffle apporte la miséricorde. Puisse le cachet marcher à tes côtés. Le Seigneur de la Douate attend. Depose-moi. Depose-moi. Je crois que je peux me débrouiller seul. Tu crois ? J'ai cru que je n'avais plus personne en ce monde. Mais je suis un descendant de l'illustre Ramsès. Et ma famille est plus grande que je ne pouvais l'imaginer. Un prix bien modeste. Merci, Neb. Qu'est-ce que tu vas faire de cette horreur ? Par la lumière de Rey, je n'en veux pas. Raison de plus pour te la donner. Tu sais mieux que quiconque de quoi elle est capable. Enterre-la. Et que le monde l'oublie. D'accord. Mais pas ici. Cette vallée n'a plus aucun secret pour personne. Elle devra pourtant en garder un dernier. Tu rétablis ma hâte et tu t'en vas. Si c'est ce que tu souhaites, je ne parlerai de toi à personne. Hé ! Bayek ! Nous nous reverrons dans les champs de Roseau. Compte sur moi. Tout va bien. Je n'ai pas besoin d'aide. Il est temps d'en finir. Quand je serai prêt. M.D.R. Donc, il y avait aussi peu de roues dans l'Egypte pour que les seuls qu'on puisse croiser soient réellement de la famille de Ramsès. Ok. Bon, bah, faut croire. En vrai, non. Ça ne m'étonne pas tant que ça. Ça ne m'étonne pas comme ça. Genre, c'est l'époque qui veut ça aussi. Bon, par contre, du coup, il nous reste un royaume de divins à aller visiter. Mais j'ai l'impression que ce sera lié à d'autres quêtes. J'ai l'impression d'avoir fait l'ultime mission. Ou pas. Parce qu'il n'y a pas eu la finalité avec le générique et autres. Euh, YouTube ! Attends, qu'est-ce qu'il nous reste de beau à faire ? Récupérez les rouleaux de champs en l'honneur du nom de Ramsès. Peut-être que l'ultime mission de la veille des rois, c'est le couronnement de Soutek. Je ne sais pas. Hmm. Hmm. En tout cas, ce sera à découvrir dans l'épisode prochain. Il nous reste un diva à aller affronter. Même si je pense que Toutankhamon devait être le dernier et que je n'ai pas forcément fait les quêtes dans l'ordre. Mais j'ai fait ce qui était proche de moi, donc je n'ai pas forcément décousu l'aventure. Je ne sais pas qui sera le dernier des dieux. J'avais pensé à Ramsès, mais au bout du compte, peut-être pas. Je ne veux pas me spoiler en allant voir forcément ce qu'il y aura de marqué au niveau du point d'observation, vu qu'on le saura de toute manière via une quête qui sera liée à cette histoire. C'est une fin d'épisode 3. Le prochain, on s'occupe de... Bah, du dernier des divins. Le dernier combat un peu pété, et puis après, je pense qu'il restera un épisode pour terminer l'ensemble, quoique. Quoique, parce qu'il y a encore cette histoire de papyrus dans les royaumes. Attends. Ça, là. En vrai, je ne sais pas. Je pense qu'on va terminer l'aventure entre 4 et 5 épisodes. Non, plutôt entre 5 et 6. Parce que je me dis, épisode prochain, on termine les quêtes principales, je pense. L'épisode d'après, il reste encore quelques petites quêtes secondaires à gauche, à droite. Moi, de mon côté, il faut que je finisse de nettoyer la map, mais ça, c'est personnel. Donc, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 quêtes, plus potentiellement 3 dans les royaumes qu'on n'a pas encore fait ou dans lesquels je ne suis pas retourné. Donc, ça fait 11. Eh, ça fait quand même du taf, hein. Ça fait quand même du taf. On fera les choses au mieux. Messieurs et dames, merci pour cet épisode. Je vous fais des gros bisous. Et dans l'épisode prochain, eh bien, on termine, je pense, l'histoire principale de ces DLC avec le quatrième et dernier divin. Allez, des bisous !